Histoire d'innovation. Histoire de croissance. Histoire de démarrage. Histoire d'idéation. Histoire de main-d'oeuvre. Histoire d'exportation. Histoire de clients. Histoire de financement. Histoire d'affaires. Bonjour, ici Yves Laramé et bienvenue à cet autre épisode d'Histoire d'affaires. Le thème d'aujourd'hui, on s'en va au NOS, vous êtes invité au mariage de l'économie et de l'environnement. Et pour en parler, nous avons deux invités, je vous les présente. Lauréane Oudblaie, qui est innovante et passionnée. Elle est co-directrice générale chez Précis Graphique. Précis Graphique est un imprimeur de Sherbrooke qui innove depuis plus de 30 ans avec des solutions d'impression novatrices, mais aussi par sa fibre éco-responsable. Précis Graphique est notamment le premier imprimeur au Canada à contribuer concrètement au reboisement des forêts via la certification carbone zéro d'EcoTierra. Il est aussi le premier imprimeur au Québec certifié éco-leader. C'est quand même pas mal. On développe là-dessus tantôt. Aussi avec nous aujourd'hui, Myriam Bellil, qui est directrice service aux entreprises de la filière clé technologies propres chez Sherbrooke Innopole et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. C'est en fait l'une de ses neuf vies parce qu'auparavant, elle a travaillé en foresterie, en biologie aquatique, marine, notamment en Colombie-Britannique et entrepreneuriat. La passionne est d'ailleurs elle-même entrepreneur et son leitmotiv, c'est faire une différence à l'échelle humaine et planétaire. C'est exactement ce qu'elle fait chez Sherbrooke Innopole. Ça vous fait tous deux de très bonnes journées. Quand même. On est contentes d'être ici. Oui, bien merci d'être là. J'aimerais commencer d'abord avec la question de certification. Parce que dans votre description, Lauréane, premier imprimeur au Canada a contribué concrètement au reboisement des forêts via la certification carbone zéro des Côtières. Ça arrive comment ça? En fait, on a commencé au tout début des années 2000, je vous dirais, avec Arbre Canada. D'accord. Et c'est vraiment, je pense, dans les valeurs simplement de vouloir s'impliquer, de vouloir faire notre part différemment. Puis notre président est très bon là-dedans. Il était déjà visionnaire alors qu'on n'en parlait pas vraiment. Et c'est ce que je suis vraiment fière, pourquoi Prise graphique a fait ça aussitôt, alors que ce n'était pas tendance. Ça démontre qu'on ne voulait pas le faire simplement pour prendre part à un mouvement. Parce que c'était à la mode. Exactement. C'est par profonde conviction, mais comment on en arrive à là, à être les premiers? Vous établissez quand même des standards, on ne veut pas. Bien, je pense que dans l'imprimerie, on est vu comme les grands méchants loups. Ah oui? Parce qu'on travaille avec le papier. Donc, tu sais, on profite un peu de la lumière du grand méchant loup finalement pour démontrer qu'on veut faire notre différence, ce qu'on veut, tu sais, qu'on le sait que notre empreinte est aussi celle de nos clients. Puis, je pense qu'à partir du moment où on se dit go, on s'implique, bien, on s'implique à fond. Puis, c'est pour ça qu'on a à notre actif plein de belles certifications, puis qu'on continue d'emboîter le pas et de toujours innover en ce sens-là. J'aimerais poser la question à Myriam. Vous accompagnez des entrepreneurs, vous l'êtes aussi. Puis, le chemin, il est long, il est recailleux pour arriver à des certifications comme ça. Parce qu'un coup que c'est établi, un coup que c'est fait, tout le monde s'applaudit. Mais quand même, on imagine le nombre d'années, le nombre d'embûches qui ont dû se pointer sur le chemin. La première étape, Lauriane en a parlé, c'est la conscience. C'est un entrepreneur, une entreprise qui prend conscience de leur impact et qui veulent faire une différence, qui veulent être un acteur de changement. Après ça, ils vont chercher à être accompagnés par des gens comme nous à Cherbourg-Quinopole et des consultants qui sont spécialisés dans l'obtention d'une certification. Mais avant tout, il faut qu'il y ait une volonté de vouloir aller jusque-là. Parce que ce n'est pas juste le temps, c'est aussi beaucoup d'investissements en ressources, en allant chercher aussi des plans d'action qui vont devoir être implantés. Et après ça, aller chercher aussi des ressources financières pour pouvoir maintenir les certifications en place. Mais quand on a déjà au début, quand les entreprises ou les entrepreneurs viennent nous voir et disent on a une conscience, on a des valeurs environnementales, on a des valeurs aussi sociales et on veut faire une différence, c'est la première étape qu'on a besoin de franchir pour pouvoir atteindre après ça le long parcours de tout ce qui est développer une entreprise éco-responsable ou socialement responsable. Oui, mais tout ça, évidemment, il y a un plan de match, il y a des étapes à franchir. J'imagine que la chose la plus difficile, c'est d'être capable, d'être capable de prendre le temps de faire les choses correctement aussi. Il n'y a pas d'accélérer. Non. Et toutes les entreprises et tous les entrepreneurs nous disent on n'a pas le temps. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est contre nature, c'est du contre-emploi, là. Oui, mais c'est comme toute chose, hein. Toute décision en entreprise, lorsqu'on s'engage dans une décision, il faut aller jusqu'au bout dans les bonnes étapes de planification. Et lorsqu'on atteint, comme on disait tantôt, la certification, c'est là qu'on célèbre, c'est là qu'on célèbre le travail accompli. Et surtout qu'on partage avec nos parties prenantes, nos clients, nos fournisseurs, tout le travail de fond qui a été fait et l'engagement de l'entreprise pour vraiment créer un monde meilleur. On voit la différence majeure depuis les dernières années. D'ailleurs, vous en parliez tantôt, Lauréane, c'était pas pour être à la mode. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, sans vouloir être à la mode, c'est devenu une évidence. On n'a pas le choix. Sinon, on s'en va direct dans le mur. Mais la différence majeure que vous voyez dans votre pratique, Myriam, entre la pensée, la mentalité, il y a cinq ans et aujourd'hui, quelle est la différence majeure? Moi, ça fait sept ans que je suis en développement économique. Il y a sept ans, quand j'ai accédé au poste dans la filière des technologies propres, je voyais que c'était bien, mais c'était pas nécessaire. On voyait les entreprises, le marché n'était pas aussi ouvert. Il devait pousser beaucoup le développement des affaires, essayer de convaincre de différentes manières, avec différents programmes qui étaient beaucoup plus limités il y a sept ans. Et maintenant, on voit que non seulement il y a une demande, en fait, de leur technologie propre ou une demande pour des alternatives plus écoresponsables dans l'industrie, mais en plus, on a une approche un peu qu'on appelle en anglais top-down. Parce que maintenant, c'est rendu que le gouvernement met en place des programmes pour faciliter l'adoption de technologies propres pour l'adoption de pratiques plus environnementales. Même les institutions financières ont des programmes spécifiques pour ça. Donc, on est rendu à une étape. Puis moi, je suis vraiment privilégiée de voir ce changement-là de paradigme qu'on est en train de vivre en tant que société, où que maintenant, l'environnement, c'est plus une externalité, c'est une nécessité. Et bon, il y a encore, évidemment, beaucoup de... On pourrait dire un manque de confiance dans, des fois, l'information véhiculée par rapport à l'urgence climatique. Oui, c'est ça. Puis encore, tu sais, il y a du monde qui va remettre en question certains principes, et c'est correct. Mais les faits sont là, et on voit la tendance qu'on appelle tout ça... On appelle ça un peu une courbe d'adoption, là, de technologies propres ou une courbe d'adoption de pratiques écoresponsables. Et on est en train vraiment d'être dans le marché de masse. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'on est rendu là, puis il faut le faire rapidement. Est-ce que ça facilite ou ça complique votre travail? En ce sens que c'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus naturel, et ça vous demande plus de travail, parce qu'il y a plus de personnes à l'entrée qui vous posent des questions, qui veulent accélérer justement le processus et faire part, justement, faire leur part. Bien, c'est comme toute chose. Quand on est occupé, c'est toujours bon signe. Oui, oui. Donc... Mais gérer ça quand même... La gestion n'est pas si pire, parce qu'on travaille beaucoup à Sherbrooke-Noppel avec tous nos partenaires territoriaux, même, je dirais, québécois et canadiens, parce qu'il y a vraiment des experts dans tous les domaines, et on travaille en partenariat avec ces gens-là. Donc, maintenant, nous, on est une porte d'entrée dans le développement économique. On est un peu le contact direct avec l'entrepreneur, puis on va chercher leurs besoins. On va sûrement en parler tantôt, mais on a mis en place une initiative, justement, de cohortes de certifications B Corp à Sherbrooke. Et ce n'est pas moi qui est arrivé avec cette idée-là, c'est les entrepreneurs qui nous l'ont demandé. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'être connectés sur leurs besoins. Puis une fois qu'on prend le pouls de l'industrie, après ça, on peut les mettre en contact avec d'autres intervenants, d'autres programmes, et on travaille tout le monde ensemble pour le bien des entreprises et, évidemment, le bien de la planète. Dites-moi, Lauriane, un coup qu'on a obtenu, par exemple, cette certification-là, le carbone zéro, l'éco-de-fierre. Le maintenir, maintenir, justement, cette efficacité, cette certification-là, est-ce que ce n'est pas difficile? Parce qu'on doit quand même maintenir cette qualité, cette cadence-là. Absolument. En résumé, est-ce que ça demande beaucoup de votre temps dans une semaine? Chaque certification a ses besoins spécifiques. Si on prend, je vous dirais, éco-responsable de la certification d'éco-serre, dont on est parmi les dix premières entreprises pionnières au Québec à la détenir, celle-là est beaucoup plus exigeante pour nous. Elle implique un comité éco-responsable au sein de l'entreprise qui se rencontre à chaque semaine, qui avance dans les objectifs, et les certifications qui ont des audits, par exemple, FSC, encore éco-responsable, B-Corp en sera une. Éco-leader aussi? Exactement. En fait, c'est celle-là, éco-responsable, éco-leader, éco-serre. D'accord. Celle-là est très, très exigeante pour nous. Mais ça demande du temps dans votre horaire, c'est ça, là. Absolument. Gérer ça, là. Mais c'est mobilisant. Voilà. Et pour nos gens, c'est une belle façon de les impliquer. C'est pas vrai que ça vient chercher tout le monde. Mais vous savez, en entreprise, on est comme une petite société. Et je pense fermement qu'à force d'en parler, à force d'impliquer, bien, les gens retournent à la maison et ont un impact différent dans la plus grande société. Parce que c'est pas juste une job. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Exact. C'est un truc qui doit se développer de façon naturelle et organique. Exact. Et on force pas nos gens parce qu'on est des entreprises qui sont certifiées. certifiées X, Y, Z. On force pas nos gens à prendre part au mouvement. Cependant, on met un cadre. Et tu sais, on informe, on implique. Oui. Et c'est comme ça, là, pas à pas qu'on fait les changements. Et les gens qui se greffent à votre entreprise, les nouveaux arrivants, là, chez Préci-Graphique, quand vous les rencontrez en entrevue, vous sentez le désir de ces gens-là de faire partie de ce monde-là? Absolument. Souvent, nos certifications puis notre engagement écoresponsable... Attire. ...deviens, oui, absolument, deviennent attrayants. C'est un élément polarisant très important, ça. Et je pourrais rajouter, en plus, en contexte de pénurie de main-d'oeuvre, en travaillant directement avec les étudiants, par exemple, je vois beaucoup la volonté d'être des acteurs de changement des étudiants à différents niveaux. et quand on est dans le recrutement avec des valeurs fortes, mais en plus des certifications, donc c'est vraiment un engagement corporatif, là, une certification, on voit que les étudiants vont être portés, puis la main-d'oeuvre plus jeune, on pourrait dire, vont être portés vers ce genre d'engagement-là. Ça fait partie de leur quotidien. Exactement. Il y a moins d'éducation à faire, peut-être, quand même. Exactement. Puis c'est aussi un moyen de rétention de main-d'oeuvre, on s'entend. On crée une culture, tout simplement. Parlez-moi, Myriam, de B Corp, justement. Ça semble être gros, ça, là. Bien, c'est une certification parmi tant d'autres. OK. On s'entend. Par contre, la différence avec B Corp, le besoin qui a émergé, justement, de certaines entreprises de Sherbrooke à vouloir être certifiée B Corp, elle est, premièrement, c'est une certification internationale. Et pourquoi B Corp? B the change, en anglais, mais aussi B pour un bénéfice. Donc, on veut avoir, en tant qu'entreprise, un impact bénéfique sur soit la société ou l'environnement. Et contrairement à certaines certifications qui certifient des produits, par exemple, si on prend un café équitable, donc on peut avoir une certification par rapport aux produits. Ou encore tous les ISO de ce monde. Les ISO. OK. Ça, des fois, les ISO, ça va être des processus, par exemple. Là, quand on est dans le B Corp, on est dans une certification d'entreprise. Donc, c'est vraiment tous les principes du développement durable, incluant et surtout la gouvernance. Parce qu'on entend souvent le développement durable, bon, économie, tu sais, l'impact économique, l'impact social, l'impact environnemental. Mais ce sont des termes, mais concrètement, ils se vivent comment? C'est ça, la question qu'on se pose. C'est pas juste, tu sais, de bonne volonté. Et c'est là où B Corp fait vraiment une grosse différence. Parce que, premièrement, c'est une certification qu'on regarde où qu'on est, d'où on part. Donc, par exemple, une entreprise comme Précis Graffé, bien, ils ont déjà d'autres certifications, déjà un processus qui avait été entamé depuis plusieurs années. Donc, on part un certain pointage. Donc, c'est 80 points au minimum pour avoir une certification B Corp sur 200. Donc, on fait une autoévaluation. Et après ça, à partir de là, on se fait un plan d'action. Et à chaque année, c'est ça qui est important dans les certifications, c'est qu'à chaque année, on doit faire un peu plus. Donc, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, mais il doit y avoir une amélioration incrémentale pour devenir de meilleurs citoyens corporatifs et écoresponsables. Et l'idée d'impliquer la gouvernance, c'est que ça va jusqu'à changer la mission de l'entreprise. Et ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Parce que quand on parle de notre start-up, on ne pense pas nécessairement à impliquer le mot écoresponsabilité dans la mission. On pense à principalement notre raison d'être, qu'est-ce qu'on fait, quels produits qu'on fait, quels services qu'on offre. Il faut qu'on vive. Il faut qu'on vive, hein? La viabilité de l'entreprise. Simplement même, oui. Mais là, B Corp vous pousse à aller plus loin, à vous engager à faire des changements, à implanter des actions spécifiques pour aller chercher, évidemment, plus de pointage, mais aussi, surtout, pour changer votre mission d'entreprise vers une entreprise à changement positif sociétaire. Donc, ça a été créé ici, chez Sherbrooke Inopold? Non, non, non. B Corp, c'est une certification internationale. Plusieurs... Mais au Québec, c'est ici, ni plus ni moins? En fait, ce n'est pas localisé ici. Nous, c'est qu'on encourage au travers d'une cohorte, parce qu'on pense vraiment que travailler avec plusieurs entreprises en même temps, il y a des échanges, des partages de bonnes pratiques qui peuvent se faire. Et un petit effet de motivation aussi, si elle le fait, même si ce n'est pas nécessairement des compétiteurs, pourquoi pas moi? Donc, définitivement. Un petit effet d'entraînement. Est-ce que vous faites partie de la certification de B Corp? Oui, absolument. On fait partie de la cellule de co-développement. Et l'expérience que ça a été d'y arriver, parce que vous êtes certifié par-dessus certifié, d'après ce que je comprends, chez Présic Graphique, faites bien les choses. Qu'est-ce que ça impliquait, justement, comme travail, comme changement à l'intérieur de l'entreprise? Bien, c'est certain que, comme Myriam le disait, on commence par l'auto-évaluation. Oui. Et juste en complétant, dans notre cas, il y avait genre près de 500 questions. Alors, c'est un processus qui s'est étendu sur des mois. Il ne faut pas vouloir régler ça en une semaine. Absolument pas. Puis, en fait, ce qui est très intéressant dans l'auto-évaluation, c'est que les questions nous inspirent des belles pratiques. Oui. Donc, moi, en remplissant les questions avec le comité, tu sais, à côté, on a 13 feuilles de notes qui nous permettent d'établir notre plan d'amélioration par la suite. Donc, le guide est intéressant parce qu'il se fait, il se construit de question en question. Mm-hmm. Fait que super belle expérience. Puis là, bien, le co-développement ensuite avec les autres entreprises, bien, bien qu'on est issu de secteurs différents, il y a des pratiques qui sont conjointes, des belles pratiques dont on peut inspirer, tu sais, on peut s'inspirer les uns les autres. Puis il y a ce sentiment d'entraide-là. Tu sais, c'est... Je trouve de plus en plus la communauté entrepreneuriale est prête à s'aider et c'est vraiment beau ce qui se passe. C'est vraiment le fun ce qui se passe. Puis des fois, on peut se sentir un peu seul au monde quand on essaie de se certifier pour du jour au lendemain. Oui, il y a une traversée du désert à un moment donné, j'imagine. Oui, possible. Tu sais, j'imagine quand on part de zéro, nous, ça fait longtemps qu'on est dans cet engagement-là. Ça fait qu'on navigue là-dedans, ça va bien. Mais on voit des entreprises pour qui, tu sais, c'est plus difficile. Puis, hop, on part un peu plus de rien. Ça fait plaisir de sentir qu'on aide aussi et nous de s'inspirer également. Il y a un partage des expériences qui se fait que vous ne voyez peut-être pas dans le passé. Il y a une mentalité qui est en train de changer. Bien, assurément. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à considérer B Corp pour l'entreprise, jamais j'aurais pensé à une cellule de co-développement quand on s'est fait approcher par Sherbrooke-Innopole et avec cette opportunité-là, on a dit, oh mon Dieu, wow, tu sais. C'est vrai qu'on se sentait un peu tout seuls avec notre questionnaire des 500 questions. Tu sais, c'était lourd. Oui, c'est ça. On ne peut pas tricher, là. Bien, non, absolument. Mais on n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt non plus. Mais tout ça, la croissance propre, l'économie circulaire, on entend souvent ces termes-là. Mais pour le commun et les mortels, dont moi, au quotidien, ça veut dire quoi, ça? Commençons, par exemple, avec l'économie circulaire. Dans votre cas, tout est recyclable. Tout va être réutilisé. Donc, on ne jette rien, finalement, ou à peu près pas. On espère, en tout cas, le moins possible. On travaille encore à quelques petits détails, des rebuts. Nous, on imprime aussi sur... On n'imprime pas juste le papier. On imprime des matériaux. J'aime beaucoup la mentalité de votre entreprise qui dit, si ça peut être imprimé, on va le faire. Oui, exact. C'est un peu ça, finalement. Exact. Si ça s'imprime, on va être là. Ça vient avec son lot de... Oups! Vous avez mis la barre haute. Il y a des trucs. Il faut s'assurer. Puis, tantôt, vous parliez, quand on implique des nouvelles personnes au sein de notre entreprise, on les forme par rapport à nos différentes certifications, puis on les forme par rapport à nos valeurs et nos engagements. Et un des trucs qu'on leur demande, c'est si vous voyez quelconque incohérence avec les valeurs éco-responsables qu'on a, s'il vous plaît, ayez le courage de nous l'adresser. Levez le drapeau. Oui. Et notre engagement auprès de nos employés, c'est aussi, dans toutes les décisions d'affaires qu'on prendra, ça doit suivre. ça doit suivre notre implication, notre développement, le développement durable. Ça doit, on doit toujours, que ce soit de l'acquisition de nouvel équipement, que ce soit le développement d'un nouveau produit, que ce soit, peu importe, d'avoir toujours ça en tête. Donc, ça ouvre aussi la participation, les idées, ça implique nos gens. C'est vraiment une question d'habitude. Si on entre dans ce mouvement-là, ça ne devient plus jamais une contrainte. Absolument, c'est certain. Puis c'est toujours, c'est ça que je disais, c'est mobilisant, puis c'est inspirant, puis c'est intéressant. Et pour en revenir à nos petits rebuts à travailler, en termes d'économie circulaire, c'est ça, comme je vous le disais, on imprime sur du plexiglas, on imprime sur de l'aluminium brossé, on imprime sur du bois. des fois, il y a des petites retails. Nous, évidemment, on maximise notre surface d'impression justement pour éviter les gâches, mais lorsqu'il y en a, c'est des petits bouts. Fait que là, ces petits bouts-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous empêche de faire quelque chose avec ces petits bouts-là? Est-ce que c'est la technologie qui n'est pas encore rendue à ce point utile ou c'est juste qu'il n'y a vraiment rien à faire? Bien, des fois, c'est tellement petit, mais on se dit, on est quand même une entreprise, ça devient un rebut. Il faut faire quelque chose avec ça. Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec Synergie Estrie, qui est probablement un organisme que vous connaissez. En fait, c'est un projet que Sherbrooke Nopole a parti avec la MRC des sources. Voilà, génial. Fait que merci. Moi aussi, j'en apprends davantage. On est tellement impliqués à gauche, à droite avec plein de belles tentacules de ce projet. Donc, on va chercher des alliés, justement, pour nous aider à rester dans notre croissance propre puis dans tout ce qui nous permet d'être vraiment qui on est. Et là, c'est ça. Synergie Estrie analyse actuellement avec nous nos rebuts pour voir s'il n'y a pas d'autres entreprises qui peuvent les réutiliser, aussi petits qu'ils soient. Ça, c'est fascinant. Et c'est ça, l'économie circulaire. C'est exactement ça. C'est vraiment que les déchets d'un deviennent peut-être une ressource pour une autre et essayer de maximiser le temps d'utilisation des ressources avant leur fin de vie. C'est une course à relais. Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de partenariat tantôt. Oui. Quand on a créé Synergie Estrie en 2018, c'était vraiment de travailler. Bon, ça le dit Estrie. Au départ, on était seulement deux MRC. Et après ça, on a eu la chance de vraiment rallier toutes les MRC de l'Estrie parce que, des fois, avoir un petit volume, c'est une décision économique, avoir un petit volume de petits rebuts, si on n'en a pas assez pour dire qu'on prend une manière de le transformer pour pouvoir le remettre en circulation, ça ne vaut pas la peine, malheureusement, au niveau économique de prendre cette décision-là. Mais si on travaille en gang, vraiment travailler avec d'autres entreprises, peut-être dans le même domaine, soit de l'imprimerie ou du domaine du bois ou agroalimentaire, et on met ça maintenant en volume considérable, là, ça peut même, des fois, donner lieu à une création d'une nouvelle entreprise, là, vraiment géniale. Et ce qui est bien, c'est créer ces synergies-là entre les différentes entreprises, des fois dans le même secteur, des fois pas. On crée un tissu économique plus fort parce que, c'est plate à dire, mais à Cherbourg-Cinopole, on le voit à tous les jours, les entreprises de la région ne se connaissent pas nécessairement. Elles peuvent être voisines dans le parc industriel, mais elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles font. On a vu ça cette semaine. Ah, c'est vous, ça! Exactement! Et là, les synergies créent ces ponts-là. Et en plus, il y a des expertises au niveau des matières et on est connecté sur un réseau pan-québécois. Donc, et même maintenant, la ville de Cherbourg commence à travailler avec d'autres villes canadiennes pour implanter des meilleures pratiques d'économie circulaire. On travaille avec... Cherbourg a été sélectionné parmi quelques villes, dont Vancouver, dont Montréal, dont des villes en Ontario. Donc, on est vraiment en train de trouver les meilleures pratiques d'économie circulaire et de faire en sorte que, vous savez, la planète, on est à crédit au niveau des ressources qu'elle peut nous offrir. Donc, on consomme... La société consomme trop de matières de manière linéaire. Donc, on consomme et on jette. Il faut pouvoir trouver des manières originales, innovantes, de pouvoir remettre ces matières-là en circulation. Et on est chanceux parce que, juste à Cherbourg, on a beaucoup d'entreprises dont l'économie circulaire, c'est le cœur de leur modèle d'affaires. Oui, c'est ça. C'est dès le départ. C'est dès le départ. C'est né d'un besoin, évidemment, puis ça fait partie de façon intrinsèque de leur mission quotidienne. Est-ce que vous avez moins l'impression, aujourd'hui, d'avoir à tendre le bâton de pèlerins, de faire un peu moins d'évangélisation? C'est inclus ou encore le public, la société en général, pour eux, c'est encore un peu une langue étrangère? Vous êtes dedans tous les jours. Bien, je vous demande juste d'en sortir un peu. Avez-vous l'impression, des fois, que les gens ne savent pas concrètement ce que c'est, justement, la certification aussi, l'économie circulaire, comment vous faites pour recycler vos affaires? Est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'éducation à faire chez le public? C'est certain qu'à mon sens, c'est constant, l'éducation. Oui, hein? Mais ça nous fait plaisir de le faire. Encore là, auprès de nos gens, une formation, c'est pas suffisant. Donc, on fait du lunch and learn. Tu sais, on tape sur le clou, mais c'est plaisant de le faire parce qu'on sait que tout le monde va en bénéficier. Nos clients, évidemment, y compris. Fait que c'est un... Tantôt, vous avez dit course à relais. J'ai envie de dire, c'est un marathon. Un marathon, un marathon. Moi, du moins, j'y prends grand plaisir à le faire. Puis c'est des belles célébrations avec nos gens aussi quand on atteint, quand on va chercher une nouvelle certification, quand on renouvelle une certification. C'est des efforts, oui, mais on est fiers puis nos clients bénéficient. C'est pas tous les clients qui sont prêts à, disons, payer plus cher le papier parce qu'il est certifié. J'allais là, justement. Est-ce qu'il y a des poches de résistance encore? Absolument. Et c'est correct. C'est correct dans le sens où, nous, on n'est pas là pour tordre des bras, je l'ai dit tout à l'heure, auprès de nos employés ni auprès de nos clients. Par contre, on offre les options. Oui. Et dans ce cadre-là, on est fiers et on est bien avec ce qu'on est. Et quand le client sera prêt, il saura tout ce qu'il s'offre à lui. Mais un client verra l'exemple de son voisin qui, lui, ça a été une réussite. Il n'a pas coûté une fortune de plus. Et qu'à la fin de la journée, comme on dit en bon français, il s'est senti mieux. Il s'est senti faire part, justement, de ce grand mouvement. Parce que ce n'est plus une affaire d'être à la mode, de penser à l'environnement et à tout ça. Il y a une question d'urgence. Sans faire peur à personne, ça presse. Oui. Et puis, on parle d'offrir l'option, offrir le choix. C'est déjà beaucoup. Oui, parce qu'il n'y a personne qui va être obligé à quoi que ce soit. Tout est dans la façon de le présenter, j'ai l'impression. Mais ça devient de plus en plus tendance. Et on voit des entreprises qui repensent complètement leur emballage. Non seulement, il y a un aspect marketing très intéressant à faire. Je pense récemment, ça l'a sorti dans les journaux, Aliment Jardy, une entreprise de Sherbrooke, qui a lancé sa canette d'aluminium. Donc, traditionnellement, Aliment Jardy, tous les contenants étaient de fabrication de plastique. Oui. Et ils ont vraiment fait un virage au niveau de ce qu'on appelle l'éco-conception, de repenser leur approvisionnement. Et beaucoup plus aussi local, on s'entend. Donc, un aluminium, une canette qui est imprimée au Québec, est très, très différent dans l'expérience client. Donc, ils peuvent acheter, les clients peuvent continuer à acheter les noix, les arachides, par exemple, dans le contenant traditionnel. Mais ils ont l'option d'aller vers la canette qui se met dans un porte-gobelet, qui se tient bien dans la main. Là, on arrive dans le « coolness factor ». Bien, c'est ça. On est rendu dans un aspect très tendance, très marketing. Et c'est aussi pour ça que les entreprises prennent le virage. Parce que les consommateurs le regardent à différents niveaux. Tu sais, c'est pas juste le côté vert. Il y a aussi un côté, mais l'aluminium, ça se recycle indéfiniment. Oui. Pourquoi est-ce que j'irais acheter... Pourquoi j'irais acheter du plastique qui provient de la Chine, par exemple? Donc... C'est une question de changer ses habitudes, parfois. À partir de ce moment, les gens, c'est là. En fait, l'offre, l'offre, elle est de plus en plus présente. Ça ne devient même plus une question de choix. Ça va être là. Facile d'accès, souvent... Et j'ose espérer bientôt pour à peu près le même prix. Sinon, moins cher. De plus en plus. Parce que plus on en fait, moins ça va coûter cher. On se comprend? Je prends par exemple le vrac, qui est une tendance très à la mode. On voit les produits d'attitude qui sont dans des grands contenants qu'on peut remplir les bouteilles plusieurs fois. Non seulement, c'est économique, on s'entend, mais en plus, c'est écologique. Écologiquement responsable, c'est sûr. Et voilà. Et ce n'est pas toujours obligé de coûter des sous. Tantôt, j'en parlais. Les habitudes. Mais il y a d'autres belles alternatives. Bon, canette d'aluminium, peu importe, le vrac, tout ça. Nous, de notre côté, on travaille l'éco-ancrage. Donc, en amont, on a développé vraiment un guide de conception graphique qui vise à réduire la couverture d'encre sur les imprimés. Parce qu'on le sait, lorsque ça s'en va au recyclage, le processus de désancrage, plus il y a de l'encre, plus ça demande de l'énergie. Donc, il y a de la recherche que vous avez faite là-dessus quand même. Ça, c'est innovateur. C'est cool. Ça, c'est vraiment... On est vraiment fiers de ça. C'est un défi. Là, ça, c'est vraiment une inspiration européenne. OK. C'est de l'Europe qu'on est allé chercher cette belle pratique-là. Oui. Mais au Québec, on n'avait jamais vu ça. Donc, faire le maximum avec le moins possible. Ni plus ni moins, c'est ça? Oui, bien, puis en fait... Couvrir le plus grand avec le moins d'encre. De se sensibiliser vraiment en amont lors de la conception graphique. Donc, on a développé un guide, que ce soit nos clients qui travaillent avec le guide parce qu'ils s'occupent de leur montage graphique ou que ce soit nos graphistes à l'interne qui s'occupent de la conception. Quand on voit des grosses masses d'encre qu'on se permet de proposer aux clients, est-ce que ça vous tente d'essayer l'éco-ancrage sur votre fichier? Des fois, les délais ne nous le permettent pas. Mais on sème une graine et après... Ils reviennent, hein? Bien, je pense que ça fait partie de l'expérience. Je pense que les gens apprécient ce niveau de conseil. Oui. Et c'est là que je vous dis que c'est donc important avec nos troupes qu'on forme, qu'on rappelle, parce que dans le feu au lendemain du quotidien, des fois, bon, ça nous échappe, peu importe. Mais les gens qui viennent faire affaire avec vous déjà sont sensibilisés un peu aussi, évidemment. Assurément. Donc, pour eux, faire partie d'une expérience, on va essayer l'ancrage, l'éco-ancrage. Ils doivent être fiers de faire partie de ça. Bien, on offre même de mettre sur l'imprimé notre petit... Nous, on les appelle nos standards éco-responsables, la petite icône qu'on a développée, comme de quoi ça certifie finalement que l'imprimé est passé à l'éco-ancrage, comme on peut dire. Ça, c'est un bel exemple, ça. Vraiment. Puis ça, ça montre aussi une conscience de toute la chaîne. Moi, j'appelle ça, en fin de compte, c'est l'analyse de cycle de vie du produit. Et c'est de prendre conscience que non seulement vous, vous êtes responsable, par exemple, de produire, d'imprimer le produit, mais vous prenez conscience aussi de toute la chaîne de la vie du produit jusqu'à son désancrage et jusqu'à sa... Bien, en fin de compte, vous facilitez le recyclage de ce produit-là. Donc, vous avez un impact direct sur le consommateur qui a une certaine fierté d'aller chercher un produit un peu plus éco-responsable, mais vous facilitez la vie de toutes les parties prenantes impliquées également. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette prise de conscience-là que peu importe dans quel domaine que tu es comme entreprise, le produit que tu offres, de prendre conscience de c'est quoi son impact, mais surtout de sa durée de vie. Et là, les changements qui sont faits peuvent être à la fois très marketing, peuvent être à la fois éco-responsables, ils peuvent être à la fois économiques, on prend moins d'encre, ça peut être intéressant au niveau de, tu sais, à long terme sur notre approvisionnement. Donc, il y a beaucoup d'impact, mais il faut prendre ce temps-là. Oui. Et quand ça arrive chez les gens, dans leur maison, je lisais sur votre site web les commentaires des gens qui ont acheté le papier peint que vous fabriquez. Les commentaires étaient dithyrambiques. C'est beau, ça se pose bien et j'ai l'impression que les gens ont l'impression de faire partie, ils sont fiers d'avoir acheté ce papier peint et ils se disent, le jour où je suis tenu, ça ira pas aux poubelles. Là, on parle de sa majesté. On parle de notre ligne qu'on a créée. Ça, c'est une ligne qui semble, chez les gens, très populaire. Oui, la réponse est vraiment belle. Oui, exactement. La réponse est vraiment belle et c'est ça. Un exemple de, on est entré chez les gens et ça marche. Les gens sont fiers d'acheter ce produit-là. Je pense qu'en tant que parent, on est à réfléchir de plus en plus dans quel état on va laisser la planète à nos enfants. Oui. Et c'est vraiment dans ce souci-là qu'on a développé la ligne de sa majesté.co qui est une boutique en ligne. Puis c'est ça. C'est de la décoration murale qui est entièrement recyclable, imprimée à l'encre à base d'eau, imprimée sur un papier autocollant. Donc, le premier papier autocollant parce que d'habitude, quand on parle de décoration murale, on parle de vénile. C'est fait avec du vénile qui n'est pas recyclable ici au Québec. Donc, dans ce papier-là, il y a 10 % de fibres recyclées et il est certifié FSC également. Une autre certification. Oui, oui, exact. Mais encore là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout en cohérence avec notre engagement. Exactement. Tout ce qu'on développe, c'est dans ce sens-là. Alors, ça, oui, on est très fiers de ça. Puis effectivement, les clients qu'on a sont fiers de faire ce choix-là. Une entreprise du Québec on fait travailler nos gens et c'est bon. On sait aussi, on est sensibles à ce qu'on met à disposition de nos enfants. Des fois, des encres toxiques, ça ne nous fait pas triper. Non, non. Alors, l'encre à base d'eau, tout ça, tout ça, c'est un combo de belles pratiques. Et ce n'est qu'un des nombreux produits sur lesquels vous travaillez. On a parlé beaucoup des défis, les avantages principaux d'une entreprise qui, dès le départ, intègrent cette mentalité-là. Quels sont les principaux avantages? On va en avoir beaucoup, mais c'est-tu facile de faire la liste des défis? Bien, c'est certain dans une mesure où, comme on le disait Au-delà de ce que ça apporte à l'être humain comme fierté, les avantages. Est-ce qu'il y a des avantages financiers? Est-ce qu'il y a des avantages qui dépassent la simple fierté d'être utile pour la planète et les lendemains? Mais je pense que, comme Myriam le disait, avec le mouvement au niveau gouvernemental, institutionnel, qui est de plus en plus actif, on va gagner. Parce qu'on le voit sur certains appels d'offres, ça devient un critère qu'on ne voyait absolument pas il y a même, je vous dirais, trois ans. Fait que oui, et quand la majorité des clients seront prêts à emboîter le pas, oui, des fois, à payer un petit peu plus cher pour aller chercher des papiers de fibres alternatives, par exemple, ou peu importe, on va vraiment voir des gros gains. Pour l'instant, c'est certain que, oui, c'est mobilisant pour nos gens, ça devient attrayant pour la main-d'oeuvre, c'est une fierté pour nous parce qu'on a l'impression aussi d'avoir une mission sociale, d'avoir un impact social. Ça serait un gros avantage. Bien, personnellement, tiens, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, personnellement, moi, j'ai besoin de ça. Oui. J'ai besoin de cette drive-là. Est-ce que c'est ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez apporté, justement, je vais changer ma question un peu. Quand vous êtes arrivée chez Précy Graphics, une entreprise qui existait déjà, qu'est-ce que vous avez apporté, vous, personnellement? Bien, certainement pas cet aspect d'engagement parce qu'il était là. Il était là, c'était dans la mentalité de l'entreprise. Le petit plus que vous avez amené, vous, Lauréane Haute-Blais? Ah, je pense que c'est juste une continuité de la passion. Je pense que c'est juste comme exponentiel le niveau de passion. Communiquer la passion, expliquer aux gens encore mieux, plus, de façon plus précise, rendre ça moins obscur. Peut-être que je prends le temps d'être terrain puis de vraiment mobiliser nos gens, les impliquer. Peut-être qu'il y a une notion plus bidirectionnelle qui est arrivée avec moi. Mais il reste que notre président, qui est cofondateur de l'entreprise, a toujours été très, très humain, très, très engagé au sein des troupes. Beaucoup plus peut-être en vision, en développement stratégique. Donc, des fois, il n'a pas nécessairement le temps d'être plutôt terrain, formation, implication, etc., mais c'est certain qu'avec mon arrivée, c'est là qu'on est vraiment les plus cherchés d'autres certifications. Dans le fond, on s'est dit que ce n'est pas suffisant d'être certifié FST, d'être carboneutre. On passe à l'étape suivante. On va chercher la certification d'Écoserre, Éco-responsable, puis B Corp. On prêche par l'exemple. Bien, disons qu'on veut s'assurer que notre portefeuille de médailles, il est aussi large qu'il peut l'être parce que ces certifications-là se complémentent. Exact. Et... Vous devenez une incontournable. Bien, on s'assure qu'on fait bien les choses dans la mesure du possible. Myriam, j'ai envie de poser la question suivante. Une entreprise, des gens qui sont à la tête d'entreprise, en formation au tout début, qui écoutent cette balado-diffusion, quel serait le meilleur conseil que vous pourriez leur donner? Bien, je pense que la première chose qu'il faut qu'ils se posent la question, pourquoi qu'ils veulent être entrepreneurs ou pourquoi ils veulent se lancer en entrepreneuriat? Puis cette question-là du pourquoi, c'est la chose la plus importante qui te fait te lever le matin puis aller aux troupes puis aller vraiment motiver tes troupes, aller des fois faire d'innombrables heures de travail. Et quand tu te reposes cette question-là, tu te ressentes puis tu te dis pourquoi je veux faire l'entrepreneuriat? Et quand on veut en plus se lancer dans une entreprise qui va avoir un impact environnemental ou social positif, c'est qu'on veut amener quelque chose qui est plus grand que nous, qui est comme un peu un leg, tu sais, quand on est maman, on veut que nos enfants aient la meilleure des vies en fin de compte. Donc, on veut en fin de compte laisser cet impact-là. Et la business, c'est un peu aussi un enfant. On veut la voir grandir, on veut la voir prendre les bonnes décisions, on veut la voir aussi bien s'entourer de gens qui vont l'aider, non pas juste passer au travers de la compétition. Il faut aussi lui permettre de faire des erreurs et de se planter. Exactement. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution et il faut définitivement toujours revenir à notre pourquoi. Parce que des fois, quand on a des décisions d'affaires à prendre, on va être des fois porté à l'apprendre rapidement, impulsivement, sur peut-être le côté économique de la chose, des fois à cause de la compétition ou des gens qui veulent acheter votre business, il faut se ramener. Pourquoi on est là? Tout simplement. Tout simplement, mais c'est aussi une grosse question. Puis moi, je pose souvent cette question-là aux entrepreneurs et des fois, ils ne savent pas quoi me répondre. Tout de suite, sur le coup, ils doivent y réfléchir. Et ça, après ça, une fois que ça, c'est bien ancré, tout le travail reste un peu comme ce qu'on disait tantôt, naturel. donc ça vient juste, on pourrait dire, s'aligner avec les personnes qu'on est et les personnes qu'on veut attirer aussi à notre entreprise. Donc, le mariage de l'économie et de l'environnement, vous y voyez quand même des années de bonheur? Absolument. Ça résume bien. C'est un écotournable. Exactement. Merci infiniment, Myriane Bellisle de chez Sherbrooke Innopole, entre autres, parce que, tu sais, la feuille de route est quand même considérable tout autant que Lauriane Hauteblay de chez Précis-Graphique. Ça a été très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci. Ce balado est produit et réalisé par Sherbrooke Innopole qui accompagne les entrepreneurs sherbrookeins du secteur industriel et technologique vers le succès. Merci à Investissement Québec, partenaire officiel d'Histoire d'affaires et merci à la Ville de Sherbrooke pour son appui financier au projet. Merci. Merci. Merci.